hello tout le monde bienvenue c'est agathe de la pensée colorée alors aujourd'hui j'ai envie de prendre un petit moment pour te parler d'un roman que j'ai lu lors de mes dernières vacances il ya une quinzaine de jours et que j'ai vraiment vraiment adoré coucou je ne sais pas qui est là ah c'est alessia je pense hello alessia ouais donc un roman qui s'appelle un bûcher sous la neige de susanne fletcher alors vraiment moi j'ai passé un moment extraordinaire c'est un livre qui fait à peu près 450 pages et qui se lit très très facilement et si vous me suivez vous avez l'habitude de mes partages et j'ai tendance à partager avec vous beaucoup des livres des développements personnels que je lis et d'ailleurs si vous me suivez bien vous avez su que ces derniers temps j'avais fait une grosse overdose aussi de livres de développement personnel j'en ai lu quelques-uns d'assez mauvais je ferai d'ailleurs une vidéo un live sur ce sujet parce que je trouve qu'on parle toujours des bons bouquins mais c'est important aussi d'alerter sur certains bouquins et qu'il ne vaut mieux pas lire donc je vous ferai un live spécifique là dessus et ben comme je vous le disais moi ces derniers temps j'étais plus en quête de romans vraiment de livres qui permettent de maillerer l'esprit de voyager d'être transporté dans un autre univers et ça a été tout à fait le cas avec donc un bûcher sous la neige avec en plus en bonus énormément de petites phrases de phrases sur le sens de la vie donc vraiment ce que j'ai aimé c'est que on est vraiment à lire un roman une histoire en plus je vous en dirai un petit peu plus sur l'environnement on est vraiment complètement dépaysé mais le roman et semer de petites phrases très très inspirantes de réflexions que l'on peut se faire sur le sens de la vie sur je vais vous donner quelques exemples sur le fait de vivre une vie qui est réellement la nôtre d'être 100% nous de faire attention aux petits signes que la vie nous envoie donc ce roman comme vous en doutez m'a énormément parlé et j'avais justement envie de vous en parler un peu plus pour vous donner envie de le lire également donc déjà comme je vous le disais on est complètement dépaysé parce que c'est un livre qui se déroule en Écosse en plein milieu de l'Écosse au milieu du XVIIe siècle et en fait le récit est raconté par une sorcière entre guillemets une femme qui a été considérée comme une sorcière à cette époque là et qui est emprisonnée et prête à être brûlée sur un bûcher oui donc le bûcher sous la neige et qui nous raconte son histoire donc on est complètement transporté complètement dépaysé dans un univers totalement différent un pays déjà qui n'est pas le nôtre qui se passe en plein hiver il neige il fait froid on est à une époque plutôt sombre de l'histoire d'ailleurs pour les fans de séries télévisées moi j'ai d'autant plus aimé cet univers que je regarde la série qui s'appelle Outlander et qui se passe exactement à la même époque en Écosse et où il y a une histoire de sorcière donc j'ai vraiment retrouvé cet univers avec l'Angleterre, l'Écosse, ces femmes qui étaient des guérisseuses qui connaissaient les plantes et qui étaient considérées comme des sorcières et que l'on pendait ou que l'on brûlait juste parce qu'elles aidaient les gens à aller mieux c'est vraiment un univers passionnant et vraiment c'est bien écrit c'est sous forme de roman mais avec beaucoup de poésie beaucoup de belles images le personnage principal est quelqu'un de très très attendrissant moi j'ai beaucoup d'empathie donc j'ai vraiment énormément apprécié ce personnage on s'y attache beaucoup et au-delà de passer un beau moment à lire une belle histoire ça nous permet aussi d'avoir des prises de conscience et puis de se poser quelques questions sur le sens que l'on donne à sa vie justement donc je vous ai fait un petit résumé des moments clés de certaines phrases du livre qui ont vraiment fait écho en moi, qui ont résonné donc comme je vous le disais il y a plusieurs passages où justement la narratrice nous fait prendre conscience que la vie souvent nous envoie des petits signes alors si vous me suivez là aussi vous savez que moi je suis très très sensible aux petits signes et que comme je vous l'explique dès que l'on commence à faire attention justement à ce qui nous entoure, au message que l'univers peut nous envoyer et bien il y a plein de petits signes qui apparaissent et justement j'aime beaucoup la manière dont elle exprime ceci dans le livre elle nous dit les choses nous viennent comme des présents oui, des présents s'offrent à nous et il ne faut pas les négliger parce qu'à travers eux le monde nous dit voilà, c'est bien et ça c'est tout à fait ma philosophie de la vie de justement regarder des petits signes qui vont nous encourager qui vont nous dire oui, tu es sur le bon chemin moi j'ai toujours dit à partir du moment où j'ai décidé ma reconversion quand j'ai enfin mis le doigt sur ce que j'avais envie de faire mais tout s'est aligné tout s'est ouvert à moi et j'avais des petits signes en permanence qui me disaient mais vas-y Agathe, fonce tu es sur le bon chemin la formation que j'avais envie de faire qui commençait moins d'un mois après il restait à une place j'ai vraiment tout eu tous ces petits signes et souvent quand on me demande mais il n'y a pas des moments où tu as eu peur de faire cette reconversion et bien non, finalement oui, bien sûr j'ai eu quelques moments de doute comme tout le monde c'est sûr mais en fait j'ai été tellement vigilante à ce que la vie m'envoyait comme petit signe comme message que j'étais certaine que j'étais sur le bon chemin sur la bonne voie et dans ces cas-là et bien c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en la vie en notre projet en nous-mêmes et de foncer et de mener une vie à fond les ballons d'ailleurs il y a un autre passage que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé c'est où Susan Fletcher nous dit les petits moments c'est ça qui peut changer un monde et plus loin dans le livre quand on avance elle nous dit à cause de tous les petits moments de magie qui passent et meurent sans être vu en fait la vie on peut passer à côté de sa vie et c'est vrai que ces petits signes ces petits moments que l'on peut vivre que l'on peut savourer que la vie nous envoie et bien quand on prend le temps de s'arrêter de les savourer de se délecter de ce qu'on vit et bien il y a ce côté un petit peu magique et c'est vrai qu'on peut passer à côté de sa vie quand on ne prend pas le temps justement de voir ces petits moments et puis de s'arrêter et puis de les faire vivre et ça c'est exactement la philosophie des trois kiffs dont je vous parle aussi assez souvent en fin de journée de faire un retour sur notre journée et puis de choisir les trois moments que l'on a vraiment vécu qui ont été qui ont éclairé notre journée et c'est toujours facile de le faire quand on a eu une super journée que tout marchait puis des fois c'est même difficile d'en choisir que trois parce qu'on a eu plein de moments super positifs mais c'est d'autant plus important de le faire quand on a passé une mauvaise journée moi comme je vous le disais lundi je ne sais pas je n'étais pas du tout bien j'étais j'ai passé une journée de merde pour commencer le mois de mai le premier mai c'était vraiment une mauvaise journée pour moi et ça a été super difficile pour moi du coup de trouver mes trois kiffs en fin de journée quand on a dîné avec mon conjoint et puis nos enfants mais c'est justement dans ces moments-là de faire une rétrospective sur notre journée puis de se dire oui j'ai passé une journée de merde mais il y avait quand même des petits moments de lumière des petits moments jolis des petits moments où la vie m'a dit allez Agathe la vie n'est pas si moche et justement c'est super important juste de faire attention à ces petits moments magiques et d'être dans le moment présent de les vivre et de ne pas passer à côté de tout ça et puis il y a eu aussi des passages dans ce livre où Suzanne Fletcher nous invite vraiment à être bien connecté avec qui l'on est à vivre une vie qui est la nôtre à s'assumer à 100% à se connaître à être soi-même à ne pas se laisser influencer par le regard des autres alors elle ne dit pas tout ça dans ses termes ne pas rentrer dans un moule ne pas rentrer dans une case mais c'est tout à fait le message qu'elle nous fait passer et alors vous me connaissez moi aussi qui invite mes clientes toujours à vivre une vie 100% elle-même et à reconnecter avec qui elles sont pour vivre leur propre vie j'ai été à fond sensible sur ce message donc là encore j'ai envie de vous lire un petit passage qui a vraiment fait mouche pour moi donc c'est toujours la narratrice qui dit je pense que peut-être avec la vie qu'on mène à livrer ces petites batailles quotidiennes on oublie son âme on ne s'en occupe pas comme si elle avait moins d'importance que tout ça et elle n'en a pas moins et un peu plus loin elle nous dit alors la narratrice donc l'héroïne du livre donc pour ceux qui arrivent en cours de route donc je suis en train de parler d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher et donc un peu plus loin toujours sur cette philosophie de vivre sa propre vie et d'être soi elle nous dit donc en parlant de l'héroïne qui s'appelle Cora et tous les habitants craignaient Cora parce qu'ils savaient qu'elles se connaissaient et menaient la vie qu'ils n'oseraient pas mener leur loup à eux ils le tenaient en cage à moitié mort et ça c'est tellement tellement ma philosophie de vie que souvent c'est ce que je dis d'ailleurs à mes clientes qui ont peur du regard des autres très très souvent les personnes qui vont être critiques les personnes qui vont avoir envie de nous décourager quand on entreprend de gros projets quand on ose une reconversion quand on ose être soi-même quand on ose se détacher du regard des autres souvent ces personnes-là vont être critiques parce que justement elles nous envient et elles projettent sur nous ce négatif parce que pour elles c'est hyper difficile de prendre conscience que la personne que l'on est va oser vivre sa propre vie alors que eux ils n'osent pas mener leur propre vie et je trouve ça très 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 bien exprimé et enfin il y a aussi quelque chose toujours sur sur le fait de vivre sa propre vie et d'être maîtresse maître de 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 sa vie de de sa destinée le message vraiment que que Suzanne Flisher nous fait passer à plusieurs reprises c'est que c'est nous qui faisons des choix dans notre vie c'est nous qui pouvons choisir la vie que nous allons mener alors on parle souvent de destin de dire que en fait on ne fait pas de choix dans notre vie moi à un moment c'est ce que je croyais et puis je me suis un peu réveillée je me suis dit non non mais en fait j'ai toutes les capacités toutes les facultés tout le pouvoir de mener la vie que j'ai envie de mener il suffit de faire des choix et de les assumer et puis de se mettre en action quand on fait un choix quand on se fixe un objectif quand on se lance un plan d'action qu'on suit les étapes qu'on a décidé de suivre et bien dans ce cas là on va pouvoir mener notre propre vie et bien entendu si on ne fait pas choix et puis qu'on se laisse juste mener par la vie un peu en étant en dérive bien entendu que dans ces cas là on ne va pas vivre notre notre propre vie et donc la manière dont c'est exprimé je trouve ça très joli là encore donc il y a des gens qui parlent du destin moi je n'utilise pas ce mot je pense que nous avons des choix à faire je pense que c'est nous qui traçons le chemin de notre vie et qu'il ne faut pas mettre tous nos espoirs dans les songes et les étoiles en plus c'est beau je trouve comme je vous le disais c'est un livre c'est vraiment très très bien écrit et avec des petits moments poétiques donc moi je suis très très sensible à ce type d'écriture et puis justement pour arriver à faire des choix c'est là encore toute ma philosophie plutôt que de raisonner seulement avec le mental à écouter nos peurs écouter notre juge intérieur qui toutes ces choses là qui vont avoir tendance à nous bloquer et bien moi je préconise toujours pour de de suivre sa propre intuition et d'écouter son cœur c'est bien facile à dire et pas toujours facile à faire surtout quand on n'a pas l'habitude mais comme pour tout il faut juste faire preuve de persévérance et puis ça s'apprend d'écouter notre intuition d'écouter notre cœur d'écouter notre corps aussi les messages qu'il nous envoie et la manière dont Suzanne Fletcher le transmet et là encore très 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 belle la voix du cœur est la voix de la vérité c'est plus facile de ne pas l'entendre parce qu'elle donne quelquefois un avis qui nous contrarie et risque de et risque de perdre ce que nous avons ah non pardon alors je recommence c'est plus facile de ne pas l'entendre parce qu'elle donne quelquefois un avis qui nous contrarie et risquer de perdre ce que nous avons est bien dur bien entendu quand on fait des choix parfois quand on ose changer de pays changer de vie changer de métier changer parfois de conjoint de conjointe vraiment changer de vie et bien il y a toujours bien sûr une part de doute parce qu'on sait ce que l'on laisse on sait ce que l'on va perdre mais on ne sait jamais ce que l'on va gagner et c'est exactement ça risquer de perdre ce que nous avons est bien dur et là Suzanne Fletcher continue en disant mais quelle vie menons-nous si nous refusons d'écouter notre cœur une vie qui n'est pas vraie et la personne qui la vit n'est pas vraiment nous et alors ça je vois je surkiffe ce passage parce que oui oui parfois c'est difficile parfois c'est difficile de faire des choix d'écouter notre cœur on va il est normal d'avoir des petites appréhensions des peurs parce que l'inconnu fait peur l'homme a peur par définition de l'inconnu alors certains sont au contraire émoustillés par l'inconnu moi j'ai toujours eu ce côté bien aimé les challenges bien aimé mettre des choses en route et puis voir ce que ça allait donner et c'est exactement le message c'est vivez votre vie faites des choix écoutez votre cœur votre intuition et tout ça c'est ce qui va vous permettre de vivre votre propre vie de vivre une vie vraie d'être ce mot qui est surutilisé et qui moi je commence un petit peu à m'auripiler mais qui est vraiment vrai c'est à vivre en fait une vie authentique à vivre notre propre authenticité c'est ça qui est super important pour vivre une vie qui va être pleine de sens qui va être enrichissante qui va être passionnante qui va être enthousiasmante exaltante tous les mots en hante là qui me viennent à l'esprit et qui va nous permettre de nous lever le matin avec enthousiasme c'est ça le secret je pense pour aller vers la réalisation de soi c'est de mener une vie pleine de sens et de mener une vie qui est la nôtre où nous sommes 100% nous voilà et d'ailleurs un peu plus loin dans le livre justement une autre citation ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes voilà tout et donc c'est exactement toute cette philosophie qui est qui est super importante de 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 suivre notre coeur de 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 connecter avec notre mission de vie avec la vie que nous avons envie de vivre d'ailleurs l'article que j'ai partagé ce matin sur qu'est-ce que signifie vivre une vie qui nous plaît bien c'est c'est exactement le même type de réflexion à mener c'est qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir qu'est-ce qui va me permettre de vivre une vie qui est la mienne et qui me correspond et qui me permet d'avancer avec enthousiasme il y a encore une petite chose que j'ai beaucoup aimé sur nos les zones d'ombre et de lumière et puis justement d'avoir d'avoir foi dans dans la vie parce que bien sûr même quand on entreprend d'autant plus quand on ose entreprendre de grands projets vivre une vie qui est la nôtre il y a toujours des des risques d'avoir des obstacles d'avoir des moments d'abattement d'avoir des moments où on doute où les choses ne se passent pas comme on veut où on a l'impression que rien ne va plus et c'est ça qui est toujours beau dans la vie c'est que ces moments-là sont juste de passage et que à un moment donné la route tourne et on retrouve confiance foi en la vie et les choses repartent et tout va à nouveau bien et donc la manière dont Suzanne Fletcher l'exprime est très belle elle dit l'ombre ne fait que passer avant que l'ombre vienne il y a de la lumière et après de recherche la lumière car l'ombre pourrait-elle exister autrement si la lumière n'existait pas non donc voilà c'est super j'ai bien aimé la manière dont elle partage ça pour ne pas oublier que oui il y a des moments où on va être un petit peu plus j'ai le mot down en anglais qui me vient à l'esprit un petit peu plus avec le blues moi j'ai toujours ben oui Agathe The Power mais il y a de temps en temps ou Agathe The Blues et comme je vous le disais ben mardi moi j'ai eu un gros coup de blues j'étais pas bien du tout et puis ben aujourd'hui je vis une journée formidable et où je suis en plein dans la lumière il n'y a que des choses positives qui m'arrivent alors que ben mardi j'étais abattue et c'est ça justement ben là la lumière ne peut exister que par les zones d'ombre et réciproquement donc acceptons aussi le cheminement de la vie avec le côté avec des vagues avec du positif du négatif et puis tout ça qui s'alterne et puis en essayant toujours toujours de focaliser sur le positif même quand on est au creux de la vague dans notre zone d'ombre voilà donc c'était vraiment tout ce que j'avais envie de vous partager et puis pour terminer j'ai envie de vous partager une dernière citation qui m'a beaucoup plu qui est très très simple d'ailleurs vous l'avez vu en fait c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce livre comme je vous le disais c'est pas du tout un livre de développement personnel mais moi j'ai vraiment eu à l'issue de ces 450 pages et tout au cours de ma lecture le sentiment de me poser des questions de cheminer d'avoir des prises de conscience autant que dans un bouquin de développement personnel qui peut parfois être super lourd et ne pas apporter grand chose et ne pas non plus rester à l'esprit parce que moi ce livre enfin voilà je vous en parle aujourd'hui je vais le prêter je vais l'acheter à des amis pour leur offrir enfin vraiment là ça devient mes livres favoris mais c'est vraiment quelque chose qui va rester aussi imprimé en moi ancré en moi et finalement qui va avoir beaucoup plus d'impact que certains bouquins de développement personnel justement qui peuvent être comment donner du sens à sa vie ou des choses comme ça parce qu'en fait on est dans un univers différent on est dans dans une manière de une écriture très fluide très belle très poétique du coup moi je trouve que les messages sont d'autant plus percutants et donc comme je vous disais très percutants tout en étant très simple et ça aussi je trouve que c'est très appréciable de parfois on n'a pas besoin d'utiliser des mots super compliqués des phrases alambiquées pour faire passer un message très très simple bah oui donner du sens à sa vie vivre une vie enthousiasmante c'est des mots somme toute très très simples mais qui ont finalement un gros gros impact et une grosse signification et donc cette dernière petite citation pour vous laisser repartir avec une petite réflexion Stan Fleischer nous dit il y a cette vérité une vie laisse toujours des traces ah voilà c'est très simple et je trouve que c'est très très poignant très percutant comme phrase et la question que j'ai envie de vous poser à la fin de ce partage c'est justement quelle est la trace que vous avez envie de laisser parce que c'est ça aussi vivre une vie qui est la nôtre vivre une vie qui nous enthousiasme qui est épanouissante ça va être finalement qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur cette terre il y a un exercice que je trouve toujours un petit peu morbide mais qui a énormément d'impact et de signification c'est de se dire on pose ça arrive très souvent dans le coaching d'atelier de choses comme ça imagine là tu es la veille de ta mort qu'est-ce que tu as envie de laisser à tes enfants quelle trace as-tu envie de laisser sur terre qu'est-ce que tu veux que tes enfants ou les gens qui restent après toi disent de toi moi je trouve toujours ça un petit peu un petit peu difficile de se projeter comme ça mais j'aime bien justement ce côté bah oui on laisse une trace et quelle est la trace que nous avons envie de laisser sur terre tout simplement donc je vous laisse à cette belle réflexion ah mais je vois qu'il y a plein de commentaires et j'ai vu aucun des commentaires ah mais génial ah mais super ah bah Cora écoute j'ai pensé à toi en plus Cora parce que l'héroïne de ce livre s'appelle Cora et bah au cours de ma lecture j'ai pensé à toi ah c'est super je découvre tous vos commentaires Hélène me dit ton visage s'est illuminé ah oui mais sincèrement c'est ça fait ça faisait très très longtemps j'avais pas lu un livre qui m'avait autant enthousiasmée je vous avais fait un partage sur le jour où je me suis aimée pour de vrai de Céline Marquis qui avait été vraiment un de mes coups de coeur l'été dernier et qui était sous forme de roman avec également beaucoup de de prise de conscience de réflexion notamment sur l'ego et j'avais vraiment adoré j'adore toujours autant ce livre mais alors celui-là je trouve que c'est encore plus comme on est dans un autre univers ça change de de tous ces livres parce que je vous parlerai de bah enfin comment ça s'appelle le ton ta seconde vie commence le jour où tu réalises que tu n'en as qu'une et je me suis mise à danser dans ma tête où mes pieds se sont mis à danser où je me suis mise à danser pieds nus dans ma tête ou un truc comme ça qui sont des livres en fait qui se veulent être des romans et qui nous assènent de théories sur le développement personnel tout ça moi ça ce sont vraiment des livres qui m'ont qui m'ont saoulé que je trouve complètement inutile parce que ça nous donne beaucoup de théories sans vraiment enfin il y a trop de choses et il y a enfin j'ai pas aimé ces livres-là mais je reviendrai dessus c'est pas le sujet aujourd'hui alors que que ce livre-là m'a vraiment transportée parce que justement on est dans un autre univers une autre époque un autre pays contrairement à tous ces livres qui sont contemporains avec des personnages auxquels on peut s'identifier parce que c'est toujours une petite nénette de 30 ou 40 ans qui n'a pas réussi sa vie qui veut un enfant et qui a du mal à trouver un mec tout ça c'est toujours le même type de scénario ben là on a une sorcière qui se retrouve quelques jours avant la date à laquelle elle doit être brûlée sur un bûcher parce que qu'est-ce que c'était une sorcière à l'époque finalement c'était une guérisseuse c'était une coach c'était une personne qui connaissait bien les plantes qui avait la capacité à utiliser l'énergie que l'on a tous en nous enfin voilà et finalement je trouve ça assez drôle ben voilà de s'identifier à une personne qui n'est pas voilà une personne contemporaine et ça nous fait vraiment voyager et ça a d'autant plus d'impact coucou Justine ben alors voilà Justine je ne sais pas si tu arrives en cours de route je parlais du livre Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher un vrai petit bijou Fabienne même chose voilà merci Justine de me dire que je suis belle j'apprécie énormément bonjour Fabienne Alessia super jolie coiffure ça te va super bien oui ben alors voilà profiter parce que je sors de chez le coiffeur d'où le super brushing ma coiffeuse m'a dit que normalement j'étais capable très facilement de reproduire mon brushing ça je fais ma coquette mais je pense que vous verrez lors du prochain live où mes cheveux ont repris leur côté wild sauvage et se sont se seront remis à friser donc voilà mais au moins ma coupe aura été immortalisée dans ce live voilà voilà ben écoutez je ne peux que vous inviter à partir à la FNAC ou chez votre petit libraire préféré pour acheter commander ce livre moi je l'ai lu lors de mes vacances au Soudan où j'étais sur un bateau à plonger donc en plein soleil 29 degrés c'est d'autant plus sympa je pense de lire justement quand il fait beau comme ça parce que ça se passe en Écosse pendant l'hiver la plupart du temps où il fait froid il neige il y a aussi des moments bien sûr où comme elle raconte sa vie où il fait beau mais c'est vrai qu'on est dans un univers très très différent d'une autre donc en plus quand il fait beau quand il fait chaud comme actuellement je trouve que c'est le moment idéal pour lire ce livre voilà ben écoutez n'hésitez pas à me faire part de vos retours j'étais ravie d'échanger avec vous je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite bye bye à très vite